... Vous pensez que vous avez réussi à motiver vraiment des gens à aller voter en plus ? Très franchement, c'est très compliqué. Si je dois me référer à la sympathie dont nous avons été l'objet, partout, je dirais oui, mais on sait bien que la sympathie recueillie sur le terrain, ne se transforme pas mécaniquement en gestes électorales. Moi, je crois au pouvoir de l'isoloir. Le moment où les gens sont tout à fait... Seuls. Seuls, voilà. Là, pendant cette période-là, il n'y a personne. Bon, à voter. Vous signez là, s'il vous plaît. Non, vous signez là. Là. Merci. Merci à vous. Je vais appeler M. Roche du monde. Pour lui dire qu'on pâtit ne pas. Comme ça, tu auras la une du monde. D'accord ? Voilà. Pas de problème. La campagne n'est donc pas finie. Elle prendra des formes différentes selon les secteurs. Dès à présent, je souhaite remercier nos électeurs du premier tour. Je les remercie et je remercie tous les citoyens que nous avons rencontrés durant ces semaines de campagne électorale. On nous a dit que nous n'avions pas de programme, que nous n'avions pas d'argent, que nous n'avions pas d'expérience. Nous avons eu à affronter un mépris de la part de nos adversaires et des médias que nul ne peut imaginer. Et pourtant, nous en sommes là ce soir. Le combat continue. Vous attendez que je vous dise ce que nous ferons au deuxième tour. Ensemble, dimanche prochain, nous pouvons encore faire évoluer les choses. Nous pouvons affirmer plus fort encore l'urgence de changer la donne pour que liberté, égalité et fraternité ne soient pas que de 20 mots ou des noix creuses. Je vous remercie. Je vous remercie.